BX1+, le face-à-face. Notre face-à-face va être consacré au travail au noir et à la manière dont on pourrait ou dont on ne pourrait pas essayer de l'éradiquer, notamment dans le domaine de l'horeca, donc notamment dans les restaurants et dans les cafés. On va en discuter avec Ludivine de Mancheville, elle travaille pour la Fédération Horeca Bruxelles, avec Christian Bouchac, secrétaire régional pour le secteur des restaurants, hôtels et cafés pour la FGTB, donc le syndicat socialiste. Et avec Damien Delacour, qui est directeur général de l'inspection du travail en charge du contrôle, notamment des lois sociales. Merci beaucoup à tous les trois de participer à ce débat. Si on fait ce débat aujourd'hui, Sabine Rigolet, c'est parce qu'il y a eu une prise de position très forte du syndicat socialiste, dont on va parler dans un instant avec Christian Bouchac. Vous nous résumez un petit peu la prise de position de ce syndicat. Oui, la FGTB Horeca Bruxelles a adressé un courrier à la Fédération Bruxelloise de l'Horeca pour exiger la fin du travail au noir. Auparavant, le travail au noir concernait surtout les heures supplémentaires. Mais aujourd'hui, le patron déclare trois heures et pour le reste, c'est du noir. Le syndicat socialiste estime qu'il est de son devoir de protéger les travailleurs et donc de les sortir du travail non déclaré. Pour la FGTB, la délinquance fiscale et sociale a repris et serait même pire encore aujourd'hui. Rappelons que ces heures travaillées au noir ont eu des conséquences pour les travailleurs de l'Horeca pendant le confinement, puisque le chômage temporaire est calculé sur le revenu déclaré. Selon les contrôles menés par l'inspection du travail, plus de la moitié des dossiers de l'Horeca concernent le travail au noir. Christian Bouchac, est-ce que c'est une sorte de déclaration de guerre au patronat de l'Horeca bruxellois et est-ce que ce n'est pas un vœu pieux s'attaquer au travail au noir ? On a le sentiment, je caricature un peu, je joue l'avocat du diable, mais on a le sentiment que dans l'Horeca, le travail au noir, ça existe depuis toujours et que ça existera toujours. Je me trompe ? Oui, vous vous trompez tout à fait. Sur les autoroutes, quand vous étiez jeune, on roulait à 180, aujourd'hui on roule à 120. La peur du gendarme peut rendre sage l'automobiliste dans une Ferrari. Il suffit que l'État le veuille et le décide, et s'il le décide, il permettra enfin une concurrence loyale entre les acteurs du secteur. Ça veut dire que le courrier que vous avez envoyé à la Fédération patronale, on doit l'interpréter comment ? Plutôt comme une main tendue et essayons de travailler ensemble ? Ah, mais c'est toujours de notre part des mains tendues. On ne vole jamais dans la poche de qui que ce soit, on tend la main, on demande, on propose. Et puis on a aussi, je dirais, un rôle citoyen dans notre société, où un président de la Cour de cassation a dit il n'y a pas longtemps que l'État belge était un État voyou. Eh bien moi je pense que quand un État régalien ne se donne plus les moyens de contrôler un secteur parce que c'est comme ça, eh bien il laisse quelque part au larron toutes les occasions pour pouvoir quelque part ne plus respecter aucune règle. Ça commence avec le non-respect des dispositions sociales, ça finit avec du blanchiment d'argent et puis avec tout ce qui peut se passer dans l'horeca, et donc c'est grave. Alors Ludivine de Mancheville, vous travaillez pour la Fédération Horeca, notamment avec Fabien Hermans, qu'on entend souvent sur cette antenne et un petit peu partout sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous confirmez ce que vient de nous dire Christian Bouchat pour le syndicat socialiste ? Un, est-ce que vous êtes demandeur, vous aussi, de lutter contre le travail au noir ? Et est-ce que vous vous posez comme partenaire ? Deux, est-ce que c'est vrai que le travail au noir, c'est une réalité aujourd'hui dans la gestion de nombreux restaurants et cafés ? Alors c'est Ludivine de Mancheville. Ah pardon. De Mancheville pour l'horeca, c'était pas mal, mais non, c'est de manière vie. Oui, je peux dire qu'on s'est tendu la main mutuellement et je pense qu'on a un joli travail à faire avec les syndicats par rapport à ça. On ne peut pas se dire que nous acceptons et nous tolérons justement le travail au noir. Après, c'est quelque chose vers lequel les fédérations doivent aller pour pouvoir essayer d'aller travailler pour expliquer aujourd'hui à un entrepreneur que ce n'est pas nécessaire. Pourtant, on sait tous qu'il y a du travail au noir dans le secteur de l'horeca et qu'on travaille plus d'heures que ce qu'on a réellement déclaré, qu'on se paye en partie sur les pourboires, etc. Comment ça se fait qu'on en arrive à cette situation ? Écoutez, moi je vais parler d'expérience et de vécu. Je pensais qu'après la crise corona, quand j'avais fait un entretien d'embauche, on allait arrêter de me demander du noir. Je pensais sincèrement que quelqu'un, un serveur, un barman que je cherche à employer, il ne me demande pas de noir. Et je suis la première à prendre le rôle de M. Christian Bouchard en lui disant « mais tu ne peux pas demander ça, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un autre confinement, tu vas te retrouver avec 70% de ton salaire. Tu t'en souviens de ça ? » Et il me dit « oui, mais moi j'ai toujours vécu avec comme ça. » Donc je pense qu'il y a vraiment une éducation de l'humain à faire de manière générale, à la fois sur le personnel et sur les entrepreneurs. Si le personnel le demande, c'est peut-être qu'il pense qu'il ne peut pas faire autrement. Et si l'entrepreneur accepte, c'est peut-être parce qu'il pense qu'il ne peut pas faire autrement. Donc je pense qu'il y a un travail d'humain à faire. Et le fait qu'on travaille aujourd'hui et qu'on souhaite se mettre autour de la table avec les syndicats, on va peut-être y arriver. Damien Delatour, vous êtes directeur général de l'inspection du travail ou contrôle des lois sociales. Ce que vous entendez, j'imagine que vous dites « ah ben ça va me simplifier la vie, j'ai l'impression d'avoir des partenaires qui vont aller dans le même sens que moi » ou vous ne croyez pas tout à fait à ces belles déclarations ? Alors, M. Coffinet, je dirais que le travail en noir dans l'horeca, c'est aussi vieux que le monde. Donc j'entends les partenaires ici et je suis content d'entendre qu'ils veulent travailler la main dans la main. Maintenant, voilà, c'est quelque chose, nous, qu'on ne découvre pas à l'inspection du travail. C'est quelque chose, je dirais, contre lequel on lutte depuis déjà de nombreuses années. Et il est un fait, effectivement, que l'horeca est un secteur où, de par le fait qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre, souvent de la main-d'œuvre peu qualifiée, c'est un secteur évidemment qui est fort sensible au travail au noir. Si je peux me permettre juste de fournir un chiffre, très rapidement, voilà, pour illustrer. Ici, depuis 2021, on a effectué sur Bruxelles les services d'inspection sociale au sein de la cellule d'arrondissement. Donc c'est tous les services d'inspection sociale, si vous voulez, qui effectuent des contrôles en vue de lutter contre le travail illégal. On a effectué dans l'horeca à Bruxelles 67 contrôles et on a un ratio de 87% en infraction. Ça veut dire que presque 9 fois sur 10, quand vous faites un contrôle, vous allez trouver quelqu'un qui est en infraction. J'ai bien compris. Est-ce que vous avez les moyens de contrôler suffisamment le secteur ? Quand vous dites un contrôle, j'imagine que c'est un restaurant ou un café. Tous les restaurants et cafés vont être contrôlés, par exemple, tous les ans, tous les deux ans, tous les cinq ans ? Ça se passe comment ? Alors, il y a un plan d'action de lutte contre la fraude sociale. C'est un plan d'action fédéral qui est sous l'égide du service d'information et des recherches sociales, le CIRS. Et donc, voilà, le secteur horeca fait partie des secteurs prioritaires dans lesquels les contrôles sociaux sont effectués. Et donc, quand j'entendais M. Bouchard dire qu'il suffirait que l'État contrôle, bon, voilà, en fait, on contrôle déjà, et vous le savez. Peut-être rappeler que le travail au noir, c'est quelque chose, évidemment, de moralement répréhensible, d'une part, parce que ça fait de la concurrence déloyale par rapport aux employeurs qui jouent le jeu correctement. Ça implique souvent pour les travailleurs des conditions de travail qui sont précaires, voire même au niveau santé-sécurité, des problèmes. Et puis, surtout, rappeler que le travail au noir, c'est quand même quelque chose qui est pénalement sanctionné. On risque quoi ? Quand on est le travailleur ou quand on est l'employeur ? Qu'est-ce qu'on risque ? Alors, quand on est le travailleur, on ne risque rien, sauf si, parallèlement, on bénéficie d'allocations sociales, chômage ou invalidité. Donc là, évidemment, on risque de se faire rayer des allocations. Par contre, l'employeur, s'il fait travailler des travailleurs au noir, risque une sanction de niveau 4 dans l'échelle des infractions sociales. Et donc, concrètement, ça signifie une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende pénale de 4 800 à 48 000 euros, multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Alors, Christian Bouchard, je vous ai vu faire nom de la tête quand Damien Delatour a dit « ça existe depuis que l'Oreca existe » et quand il a dit « on a les moyens de contrôler ». Vous n'avez pas l'air d'accord. Mais il y a un grand changement qui s'est passé et s'est produit au fil du temps. Dans les années 90, le noir, c'était au-delà du temps plein. Et donc, on avait très peu, très très peu de travailleurs à temps partiel. Début des années 2000, une explosion du travail à temps partiel avec jusqu'à des contrats de 2 heures par jour qui n'ont aucun droit aux Sécurités sociales. Ce que moi, je reproche fondamentalement à l'inspection du travail, c'est de ne pas actionner, je dirais, les leviers sanctions. Et ils ont le droit, la possibilité de mettre des scellés sur les portes des établissements quand il y a des infractions vraiment énormes ici. Mais il y en a. Trop souvent, ils donnent des délais et finalement, je dirais, les solutions ne se trouvent pas. Il n'y a pas la peur du gendarme à Bruxelles. Et je parle de la région que je connais bien. Et avec l'inspection, on peut trouver des délais et des accommodements qui font que finalement, l'inspection ne fait plus peur. Quand j'ai commencé ma carrière, on recourait à l'inspection. Et quand on menaçait de recourir à l'inspection, on voyait les employeurs blémir. Aujourd'hui, ils ne blémissent plus. Ils considèrent généralement que c'est aussi douloureux qu'un daffalgan qui suffit de bien le prendre, de bien l'accommoder. Et l'inspecteur repart en se berçant des belles paroles qu'a pu donner l'avocat ou l'entrepreneur. Damien Delatour, je voudrais que vous répondiez à ça. Est-ce que vous êtes trop accommodant ? Et puis après, on entendra Ludivine de Bagnonville. Oui, tout à fait. Alors, bon, bien entendu, non, c'était un petit peu réducteur la manière dont M. Bouchard présente les choses. Alors, effectivement, il y a possibilité de mettre des scellés sur des établissements. C'est quelque chose, effectivement, qu'on ne fait pas très, très souvent parce que ça implique une procédure assez lourde et puis une responsabilité. Mais sachez toutefois que c'est quelque chose qui, voilà, lorsqu'il y a vraiment des infractions graves, un grand nombre de travailleurs, par exemple des illégaux, non déclarés, eh bien, c'est quelque chose que l'on fait. Maintenant, l'inspection du travail a pour mission de lutter contre la fraude sociale au sens large, mais aussi, M. Bouchard, bien entendu, de veiller à ce que les travailleurs reçoivent leur correcte rémunération et leur salaire. Et donc, évidemment, qu'une fois qu'on a fait des constatations, on dresse un procès verbal et puis il y a la suite judiciaire. Comme vous parliez des infractions routières à l'époque, maintenant on roule à 120, mais si vous roulez à 140, vous vous faites flasher, eh bien, ça va au tribunal. Eh bien, si c'est pareil, donc il y a le suivi judiciaire mais paradoxalement, et en même temps, l'inspection du travail va veiller à ce que les travailleurs, eh bien, soient notamment correctement rémunérés par rapport aux heures qu'ils ont faites, etc. Et vous avez raison, le travail au noir, il a évolué. C'est notamment, par exemple, la fraude sur le temps partiel, c'est la fraude sur les heures supplémentaires. Et donc, au-delà de constatations, on n'est déclaré ou on n'est pas déclaré à la Sécurité sociale, il y a aussi tout ce travail de fond pour, par exemple, déterminer les prestations correctes de travail et faire en sorte qu'elles soient régularisées. Donc, il y a effectivement des délais pour régulariser. Et ça, on imagine, finalement, c'est plus difficile d'évaluer le volume horaire que de voir si on est ou si on n'est pas complètement déclaré, où là, c'est on-off. Ludivine de Magnanville a demandé la parole pour la Fédération Eureka-Bruxelles. Moi, j'ai plusieurs questions. Quand vous contrôlez un établissement, vous dites que là, en 2021, si je ne me trompe pas, quasiment 9 entreprises sur 10 étaient en infraction. Vous parlez de quel type d'infraction ? Est-ce que c'est un travailleur qui est censé être en chômage corona, qui finalement ne l'est pas ? Est-ce que c'est des heures supplémentaires non payées ? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout déclaré ? Et donc, vous êtes entré dans un établissement où il y avait quelqu'un qui n'est pas sur le payroll. Les infractions m'intéressent, parce que là, on met tout dans le même panier. Et donc, je voudrais vraiment voir quels sont vos contrôles et comment vous voyez les infractions. Voilà, et donc, c'est un BX1 qui sert d'intermédiaire, visiblement, entre le patronat et l'inspection du travail. Il ne faut pas mettre tout le monde... Non, mais il ne faut pas mettre tout le monde... Non, mais attendez, madame, vous avez parfaitement raison. Effectivement, quand je dis qu'il y a 87% d'infractions, ce sont les chiffres qui émanent du service d'information et de recherche sociale. C'est vrai, mais vous avez raison, il faut distinguer le type d'infraction. Alors, très concrètement, on a contrôlé, je vous disais, 67 contrôles d'établissement RECA depuis 2021. Que 67 depuis 2021 ? Oui, alors on parle des contrôles spécifiquement liés sur la fraude sociale, donc des contrôles, entre guillemets, cellules d'arrondissement. Oui, mais voilà, les établissements RECA ont été fermés aussi, et donc, à un moment donné, il n'était plus tout à fait important ou pertinent d'aller contrôler. Donc, c'est ce qui explique le nombre assez faible depuis cette année. Les années antérieures, évidemment, il y avait beaucoup plus de contrôles. Mais revenons à 2021. Eh bien, il y a 87% d'infractions. Et là-dedans, vous avez effectivement quoi ? Donc, 58 contrôles qui ont amené à des résultats positifs. Donc, les 87% viennent de là. Et sur ces 58 contrôles, qu'est-ce qu'on a ? On a 28 contrôles en infraction d'immona, donc ça, c'est travail noir. 17 contrôles en temps partiel, infraction en temps partiel. 17 contrôles infraction en matière de chômage. Et 13 contrôles en matière infraction grave, lourde, en matière d'occupation de manœuvre étrangère. Oui, donc ce sont des personnes qui sont sans papier. On va essayer d'avancer un petit peu dans le débat. Parce que quand on parle de travail noir, on parle aussi de chiffre d'affaires qui n'est pas forcément déclaré du côté de l'établissement. On va faire un petit retour en arrière. Parce que ça, c'est un dossier dont on a beaucoup, beaucoup parlé. Et on en a notamment parlé il y a quelques années, Sabine, lorsqu'on a voulu mettre en place des caisses intelligentes, comme on les a appelées. Les fameuses black box. C'était en 2016. L'État a décidé de s'attaquer au revenu des patrons dans l'horeca. En mettant fin au repas au black. Il a donc imposé cette fameuse caisse intelligente pour les établissements qui dépassent 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel dans la vente de repas. Mais tous ne jouent pas le jeu. On compte encore environ 70% d'infractions lors de contrôle. Pourtant, au départ, un système de compensation avait été mis en place afin de ne pas pénaliser les travailleurs. Selon certaines études, cela aurait même permis de créer 22 000 emplois. L'horeca avait déposé un recours auprès du conseiller d'État contre la black box. Mais il n'a pas obtenu gain de cause. Je reviens chez vous, Damien Delatour. Juste pour cet outil-là, la caisse intelligente, ça vous aide dans vos contrôles ? C'est quelque chose que vous relevez systématiquement et vous vous comparez avec ce que vous observez ? C'est plutôt quelque chose qui va aider le contrôle fiscal que le contrôle social. Mais effectivement, les heures sont indiquées dans le système. Donc ça nous permet, si on capte les données, d'avoir effectivement les prestations. Alors, je vais retourner chez Ludivine de Magnanville. Quand Christian Bouchard et Damien Delatour disent qu'il faut lutter contre le travail au noir, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Qu'est-ce que vous, le patronat de l'horeca bruxellois, vous seriez prête à envisager ? Est-ce que... Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas quelques brebis galeuses dans l'horeca bruxellois, mais quelles sont les mesures que vous pouvez envisager ? Est-ce que vous êtes prête à aller de l'avant ? Et comment on fait pour essayer d'éradiquer ou en tout cas de limiter au maximum le phénomène ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir montrer à l'entrepreneur qu'on peut arriver à travailler dans une économie blanche et gagner sa vie. Parce que c'est un mythe qu'il y a depuis tout temps, que si on ne fait pas de blague dans l'horeca, on n'y arrive pas. Et c'est possible d'y arriver sans faire de blague ? Évidemment. Je veux dire, et j'y crois fondamentiellement, et c'est pour ça que je suis à la fédération Horeca. C'est parce que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, notre secteur doit être revalorisé par des formations, par arriver à vraiment une belle économie. Aujourd'hui, l'horeca est pourvoyeur d'emplois et participe, quand c'est bien fait, et participe clairement à l'augmentation du chiffre d'affaires de la Belgique. Donc, il faut pouvoir arriver à ça. Donc, c'est plutôt un message positif. Et ça tombe bien parce qu'on a un journal à ce matin qui parle beaucoup d'évasion fiscale. Et ça nous inquiète un petit peu, même si ce n'est pas évidemment dans les mêmes proportions. Christian Bouchard, j'entends que tout le monde a l'air de bonne volonté. C'est plutôt positif, non ? Mais tout à fait. Et si j'ai fait ma démarche maintenant, c'est parce que je sais qu'à Bruxelles, il y a des restaurateurs honnêtes. Il y en a plus qu'on ne le pense. Et Damien Delatour fait oui de la tête aussi, je signale. Tout à fait, tout à fait. Qui ont installé. Mais le souci, c'est qu'à l'époque, le secteur avait obtenu une diminution de la TVA en contrepartie d'un assainissement. Et il y avait un contrat qui avait été passé, qui n'a pas été respecté, d'installer les caisses enregistreuses. Donc, nous, on pense réellement que c'est le moment. Après, je dirais, si on se réinstalle dans un modèle qui est un modèle informel, on ne pourra pas le changer. Mais c'est l'instant de le changer. Et j'entends qu'il y a des volontés. Et j'en suis vraiment très, très, très satisfait. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout, à l'intérieur de ce secteur qui est très disparate, parce qu'on parle de l'horeca, mais ça va du snack à l'étoilé. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses très différentes. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des secteurs ou des particularités qui sont plus difficiles que d'autres ? Dans la vie, rien n'est facile. Et donc, quand on a une activité économique, on doit essayer d'en appréhender, je dirais, les fondamentaux. Et le petit restaurant espagnol près de la Tour du Midi qui fonctionne en économie avec peu de gens, moi, j'en connais un pas loin, qui est tout à fait honnête avec des gens déclarés à temps plein. Donc, si on le veut, et si on veut appréhender son modèle, on peut très bien ne plus être un larron et être un entrepreneur, je dirais, qui peut aller voir son banquier, obtenir des prêts et être crédible. Ludivine de Magnanville. Moi, je veux juste parler de la Belgique en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Belgique fait 480 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le secteur en réca, vous voulez dire, en Belgique ? Non, non, non. La Belgique, le pays, la Belgique. La Belgique fait 480 milliards d'euros de chiffre d'affaires et n'a pas été capable aujourd'hui de faire un bon bilan. Si je puis dire, chaque année, on est en déficit. Et ce serait bien de pouvoir avoir des règles qui puissent permettre que nous, le secteur en réca, si on va et on veut vraiment tendre vers une économie blanche, on puisse avoir ce parallèle avec le pays. De manière générale, il y a tout le secteur, tout confondu doit pouvoir arriver à ça. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous trouvez que les taxes sont trop élevées ou j'ai mal compris ? Non, je pense que pour pouvoir être irréprochable, il faut aussi que le pays le soit. Oui. Oui, le pays, ça... Oui, j'ai du mal à comprendre le discours. Je ne sais pas ce que c'est le pays. Mais voilà, on va donner le mot de la fin à Damien Delatour. J'ai vu Ludivine de Manianville qui s'étonnait de 67 contrôles seulement. Je vous repose ma question tout à l'heure. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens, et notamment de moyens humains, pour mener toutes les inspections que vous souhaiteriez, Damien Delatour, honnêtement ? Alors, M. Grosfilet, je vous dirais bien entendu non. Voilà, l'effectif de l'inspection du travail, il est limité. Pour l'ensemble du pays, j'ai en équivalent à peu près 250 inspecteurs à temps plat. Et évidemment, on ne contrôle pas que l'horeca, on contrôle l'ensemble de l'économie. Et ce n'est pas que Bruxelles, vous parlez de tout le pays. Bien entendu, oui, je parle de tout le pays. Ici, sur Bruxelles, j'ai une petite vingtaine d'inspecteurs sur l'ensemble du territoire de Bruxelles capital. Voilà, donc c'est effectivement pas beaucoup. 8 000 sociétés. Il y a 8 000 sociétés, dit Ludivine Manianville. Un contrôle, ça dure combien de temps pour un inspecteur ? Alors, comme je le disais, il y a l'action one shot. Donc ça, ça peut aller très rapidement. Et quand on fait des constatations, on sanctionne directement par un procès verbal. Donc ça, je dirais action-réaction. Et puis, à l'heure après, il y a le traitement administratif du dossier, parce qu'on va s'assurer quand même que les travailleurs soient correctement payés, ils ne fassent pas trop d'heures, etc. Et donc ça, ça peut prendre un peu plus de temps. Ça peut prendre, je dirais, quelques semaines à quelques mois. – Christian Bouchard, vous êtes content d'avoir un peu secoué le cocotier et que le débat avance ? Moi, j'ai le sentiment là que, effectivement, comme vous dites, il y a peut-être un moment et qu'il y a une prise de conscience. – Je ne sais pas si être content est un indice qui me permet… Je ne sais pas. En tout cas, je fais mon job. J'essaye d'être un citoyen dans un monde qui n'est pas du tout évident. Et j'estime qu'il est plus simple, dans notre économie, de participer à quelque chose qui est transparent. – Merci beaucoup, Christian Bouchard. – On ne sait pas. – Voilà, on verra la suite. On se reparlera peut-être dans six mois ou dans un an pour voir où on en est de ce dossier. Christian Bouchard pour le syndicat socialiste FGTB Orval, secteur Orval pour Bruxelles-Alville-Vordes. Ludivine de Magnanville qui représentait la fédération ECA Bruxelles. Et Damien Delatour qui est le directeur général de l'inspection du travail et du contrôle des lois sociales. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Il est 13h, on tourne une page de pub, c'est déclaré, je promets. Et on se retrouve juste après pour la vidéo web. – Sous-titrage FR –